Ah là là, qu'est-ce que je déteste faire les courses, je préférerais tellement être chez moi en train de regarder ma série préférée, ou alors en train de faire mes mots croisés, mais bon, je n'ai pas le choix, en ce moment je n'ai plus de petite fille. La dernière que j'ai adoptée, c'est en fuyant courant de chez moi au bout de quelques jours. C'est bien dommage, car elle faisait plein de choses utiles. Bon, je vais aller faire quelques courses, en attendant de trouver une nouvelle solution. Je vais commencer par ce que je préfère, mes Doritos chéries, je les adore ceux-là. Et voilà, j'ai pris le minimum, je ne vais quand même pas me charger, je ne vais pas me fatiguer. Il faut absolument que je trouve une nouvelle petite fille pour lui faire faire tout ce que je déteste faire. Bon, allez, je vais déposer toutes ces courses chez moi, et ensuite je vais mettre mon plan à exécution, comme à chaque fois, et j'espère que cette fois-ci, je pourrai trouver une petite fille très obéissante. Ça y est, la journée est enfin terminée, je vais vite ranger mes affaires dans mon casier. J'ai réussi à convaincre mon adorable papa, Jordan, que j'avais vraiment envie de retourner à l'école, de retrouver mes amis, etc. Les cours particuliers avec les profs incroyables que papa a recrutés, c'est vraiment très bien, mais moi, j'adore l'école. Bon, en ce moment, il est en voyage à Milan, comme à chaque fois, cette fois-ci, je n'ai pas voulu l'accompagner, mais je lui ai promis que pendant toute son absence, je serai super sage et que j'étudierai comme il faut pour avoir les meilleures notes possibles. D'ailleurs, là, il faut vraiment que je rentre pour faire tous mes devoirs, j'en ai une tonne. Et voilà, ça y est, j'y suis, mon endroit préféré pour trouver de gentilles petites filles qui pourront tout faire pour moi. Et oui, les filles, je suis une gentille mamie qui cherche une petite fille à adopter. Vous allez voir, vous serez très bien chez moi, c'est promis, regardez ça, une gentille mamie adorable qui ne voudrait pas être adoptée par moi. J'aurais aimé voir ma meilleure amie Elisa juste avant de rentrer à la maison faire mes devoirs. Alors, normalement, elle devrait avoir fini son sport, mais je ne la vois pas, elle est en retard comme d'habitude. Et là, franchement, je ne peux pas l'attendre, il faut absolument que je rentre faire mes devoirs, je l'ai promis à papa, je vais récupérer ma magnifique voiture qu'il m'a offerte, elle est juste trop belle. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette adorable mamie ? Elle cherche une petite fille à adopter. Oh non, la pauvre ! Il faut absolument que j'aille lui parler, que je comprenne ce qui lui arrive exactement. Bonjour madame, comment allez-vous ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Bonjour, charmante jeune fille. Comme tu le vois, je suis une gentille mamie, et je cherche une petite fille à adopter. Tu sais, avec l'âge et la vieillesse, on se sent tellement seul. Et moi, tout ce que je voudrais, c'est avoir une gentille petite fille pour me tenir compagnie. Regarder ma série préférée avec moi, par exemple. J'adore regarder les séries à la télé. Oh madame, je suis tellement désolée que vous vous sentiez seule. Je peux comprendre que ça puisse vous rendre très triste. Oui, jeune fille, je ne vous le fais pas dire. Ça me rend extrêmement triste. Maintenant, tous mes enfants sont grands, ils ont quitté la maison depuis des années, et je me sens tellement seule. Ma dernière chance serait de trouver une gentille petite fille à adopter, qui pourrait me tenir compagnie. La pauvre mamie, elle me fait beaucoup de peine. Elle doit se sentir tellement seule, elle a l'air si triste. Je ne peux pas rester sans rien faire, il faut absolument que je l'aide. C'est vrai que j'ai promis à papa que je rentrerai directement à la maison à chaque fois après l'école pour faire mes devoirs, mais là, c'est un cas de force majeure. Je dois absolument venir en aide à cette pauvre mamie. Ne serait-ce que pendant l'absence de papa. Une fois que papa sera de retour, eh bien, je rentrerai à la maison. Mais pendant son absence, je pourrais en fait aller à l'école, et en sortant de l'école, aller tenir compagnie à cette gentille mamie. Ce serait super, comme ça tout le monde sera content. Après tout, je peux aussi faire mes devoirs chez elle. C'est décidé, madame, ne soyez plus triste. J'accepte de devenir votre petite fille. Comme ça, je pourrais vous tenir compagnie, et au moins, vous vous sentirez moins seule. C'est vrai ça, jeune fille, mais j'en suis ravie. Merci beaucoup. Tu as l'air d'avoir un très grand cœur, et c'est exactement une petite fille comme toi que je recherchais. Une petite fille aussi gentille. Tu vas voir, on va très bien s'entendre, toutes les deux, je te le promets. Oui, madame, je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Allez, venez, je vous ramène chez vous en voiture, bien sûr. Ça doit être très fatigant pour vous de circuler avec ce fauteuil roulant. Oui, tu as raison, c'est vraiment épuisant pour mes bras, surtout. Et puis, tu peux m'appeler Eugénie, d'accord ? Après tout, maintenant, je suis ta grand-mère. D'accord, Eugénie. Allez, venez, je vais vous aider à rentrer dans ma voiture. Et voilà, vous êtes bien installé, j'espère. Oui, je suis très bien installé, merci, jeune fille. De rien, allez, je vais ranger votre fauteuil roulant dans le coffre. Et voilà, c'est parti. C'est quoi votre adresse ? Alors, je vis dans le ranch, tu sais, le ranch de Brookhaven. Le Brookhaven Stables. Ah, d'accord, effectivement, je vois très bien où est-ce que c'est. Allez, on y va. C'est bien ici que vous vivez ? Oui, c'est exactement là. Tu vas voir, tu vas adorer cet endroit. Oh, je n'en doute pas une minute, madame. Allez, venez, je vais vous aider à sortir de la voiture. Allez, viens, jeune fille, je vais te faire visiter ma maison. Waouh, mais elle est super jolie, votre maison. Je crois que j'en ai déjà visité une dans ce style. Oui, cette pâtisserie appartenait à ma fille. Elle était vraiment super cool, ma fille. Mais elle a décidé de partir très loin de Brookhaven. C'est bien dommage, d'ailleurs. Elle me manque. Et moi, je n'ai pas la force de m'occuper de sa pâtisserie. Alors, depuis qu'elle est partie, elle est fermée. Je vous comprends, Eugénie. C'est vrai que c'est beaucoup de travail de tenir une pâtisserie. Allez, monte à l'étage. Moi, je vais prendre l'ascenseur. On se retrouve en haut. D'accord, j'arrive. Et voilà où je vis. Je dois m'occuper de tout cet endroit toute seule. Je dois également m'occuper des chevaux, etc. C'est beaucoup trop de travail pour une grand-mère comme moi. Une grand-mère fatiguée en fauteuil roulant qui a du mal à se déplacer. Ah là là, oui. Je ne sais pas comment vous faites, Eugénie. Franchement, ça fait beaucoup de choses à faire pour vous. Vous devriez peut-être engager une aide à domicile. Après tout, c'est leur travail de faire ça pour vous. Une aide à domicile ? Payer une aide à domicile ? Non, 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 non. Moi, je ne veux pas dépenser mon argent. Je veux garder mon argent. Ah d'accord, ok, vous voulez garder votre argent, d'accord. Mais alors, franchement, Eugénie, je ne sais pas trop quelle solution vous proposez. Dites, vous pourriez me montrer où est ma chambre ? Parce que là, il faut vraiment que je fasse mes devoirs. J'en ai plein à faire pour demain. Mes devoirs ? Mais quelle drôle d'idée. Il est hors de question que tu fasses tes devoirs maintenant. Tu as toute la maison à nettoyer. Tu ne crois quand même pas que je vais continuer à tout faire toute seule maintenant que je t'ai adoptée ? C'est à toi de prendre le relais. Mais tu vois, pas besoin de payer une aide à domicile. Adopter une petite fille, c'est beaucoup mieux. Euh, Eugénie, je crois qu'on s'est mal comprises. Je croyais que vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous tenir compagnie parce que vous vous sentiez terriblement seule. Moi, c'est pour ça que je vous ai accompagnée. Ce n'est pas pour vous servir de domestique. Et puis, j'ai promis à papa d'être très assidu à l'école et de faire tous mes devoirs sérieusement. Tu n'as plus de papa maintenant. Tu as juste une adorable grand-mère que tu dois aider. D'ailleurs, la nuit est tombée. Je commence à avoir très très faim. Tu sais, pour que je reste en bonne santé, j'ai besoin de bien m'alimenter. Alors, tu vas tout de suite aller me préparer quelque chose en bas. Euh, Eugénie, vous préparez quelque chose. Mais je n'ai que dix ans. Je ne sais pas cuisiner, moi. Peu importe. Va me préparer quelque chose à manger. Euh, d'accord, Eugénie. Eugénie, je vais y aller. Mais où est-ce que je suis tombée encore ? Comment est-ce que j'ai fait pour me laisser avoir ? Moi qui croyais que c'était une gentille mamie qui avait besoin de compagnie. En même temps, c'est ce qu'elle m'a fait croire. Bon, je vais essayer de lui préparer quelque chose à manger. Mais je ne sais rien faire, moi. Je ne suis encore qu'une enfant. Tout ce que je sais faire, c'est des sandwiches. J'espère que ça va aller. Bon, je vais lui apporter. Euh, voilà, Eugénie. Eugénie, je vous ai préparé un sandwich. J'espère que ça va vous faire plaisir. Un sandwich ? Mais quelle drôle d'idée. Tu crois que c'est nourrissant, ça ? Il me faut des plats complets. Avec des protéines, des légumes, des fibres, tout ça, tout ça. Pas un vulgaire sandwich. Il va vraiment falloir que tu apprennes à cuisiner pour t'occuper de moi. Euh, m'occuper de vous ? Mais, Eugénie, normalement, c'est à vous de vous occuper de moi et pas l'inverse. Je n'ai que dix ans, je ne suis qu'une enfant. Bla, bla, bla. Ah, à ton âge, je savais déjà tout faire, moi. Bon, pour cette fois-ci, le sandwich, ça fera très bien l'affaire. Et maintenant, tu vas t'occuper de faire le ménage de toute la maison. Mais avant ça, tu vas changer de tenue. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement que tu portes ? Euh, un accoutrement. C'est la dernière tenue à la mode. Papa me l'a apportée du dernier défilé de la Fashion Week à Milan. Et vous voulez que je me change ? Oui, il est hors de question que tu restes habillée comme ça chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à toujours vouloir changer ? Mes vêtements, mes cheveux, etc. Je comprends pas. Allez, arrête de discuter et va te choisir une tenue plus convenable dans ma garde-robe. Et ensuite, tu te mettras directement au ménage. Moi, je vais me coucher, je suis fatiguée. Allez, à demain. Et bon ménage. Oh my god. Mais où est-ce que je suis tombée ? La maison de l'horreur, c'est pas possible. Tout ça parce que j'ai voulu aider une soi-disant gentille mamie qui avait besoin de compagnie. Bon, eh bien, je crois que je n'ai pas le choix. Je vais aller me choisir une autre tenue dans son armoire. Et je vais me mettre au ménage. Et tant pis pour mes devoirs. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver ici ? Mais qu'est-ce que c'est que ces tenues ? J'ai l'impression qu'elles datent d'un autre siècle. Elles ne croient quand même pas que je vais mettre ça. Il faut absolument que je trouve la moins pire de toutes ces tenues. Oh my god. Si papa voyait ça, je crois qu'il ferait une crise. Bon, c'est bon. Mon choix est fait. Je vais aller me changer. Et voilà. Je suis prête pour le ménage. C'est parti. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais finir. Il est déjà super tard et je suis épuisée. Moi aussi, j'aimerais bien être en train de dormir comme génie. Mais non. Je dois faire tout le ménage de la maison. Bon, allez. Pas de temps à perdre. Et une fois que tu auras aspiré tout le sol, n'oublie surtout pas de le frotter, ma petite fille. D'accord ? Oh my god. Elle ne dort toujours pas. Et je dois frotter le sol maintenant. Je n'en vois pas la fin. C'est bon. Je crois que j'ai nettoyé tous les moindres coins et recoins de cette maison. Elle brille. Je vais pouvoir arrêter. Je suis épuisée. Je n'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Bon, allez. Pas de temps à perdre. Je vais dormir demain. Il y a école. Et déjà que je n'aurai pas fait mes devoirs si en plus je dors en classe, ça ne va pas faire trop plaisir à mes profs. Bon, allez. Il est temps que je dorme. Allez, jeune fille, il est temps de se réveiller maintenant. Quoi ? Quoi mais... Eugénie ! Mais pourquoi est-ce que vous m'aspergez avec un extincteur pour me réveiller ? Non mais, ça va pas ? Oui, c'est comme ça qu'on se réveille chez moi. Allez, jeune fille, tu as du travail ce matin. Tu dois aller nettoyer toutes mes écuries et t'occuper des chevaux. Euh, Eugénie, ce matin, je dois aller à l'école. Je ne peux pas aller m'occuper de vos écuries. C'est pas possible. Je t'ai déjà prévenu, jeune fille. Il est hors de question que tu ailles à l'école. Maintenant que tu es ma petite fille, tu dois t'occuper de toutes les tâches qu'il y a à faire chez moi et dans mon ranch. Non mais, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Je ne peux plus aller à l'école. Je ne peux plus faire mes devoirs. Je ne peux que faire vos tâches ménagères et m'occuper de votre ranch. Non mais, Eugénie, ce n'est pas une vie, ça. Peu importe. C'est comme ça et pas autrement. Allez, au travail, jeune fille. Moi, j'ai autre chose à faire. Je dois aller faire mes mots croisés. J'adore ça. Et voilà, rien de tel que d'avoir une gentille petite fille qui s'occupe de toutes les tâches. Pendant que moi, je regarde la télé et je fais mes mots croisés. Bon, elle râle un petit peu pour l'instant, mais elle va vite s'habituer à sa nouvelle vie. Mais, ce n'est pas une mamie, c'est une sorcière. Il y avait écrit « Gentille mamie cherche petite fille à adopter » et pas « Horrible sorcière cherche domestique ». Bon, eh bien, bon mot croisé, Eugénie. Je vais m'occuper de vos écuries. Je ne sais pas combien de temps est-ce que je vais tenir dans cette maison. M'occuper des écuries, non mais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais même pas comment on fait. Heureusement que je n'ai pas peur des chevaux. Bon, allez, je n'ai pas le choix. Je vais aller m'occuper de tout ça. Ouf, je suis épuisée, éreintée. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai réussi à faire tout ça. Mais, ça y est, j'ai fini. J'ai nettoyé toutes les écuries et je me suis occupée des chevaux. Bon, je vais rentrer à la maison et j'espère que là, j'aurai au moins le droit de me reposer un petit peu. Ça y est, Eugénie, j'ai fini. Je me suis occupée de toutes vos écuries, des chevaux, etc. J'espère que là, je vais pouvoir me reposer et peut-être même aller à l'école cet après-midi. Après tout, il n'est jamais trop tard. Jeune fille, quand est-ce que tu comprendras que l'école, c'est fini pour toi ? Tu as encore plein de choses à faire pour moi. Tu dois aller faire les courses. Tu ne crois quand même pas qu'elles vont se faire toutes seules, les courses. Allez-vous faire les courses ? Non mais, vous ne pouvez pas le faire vous-même, ça ? Non, je ne peux pas le faire moi-même. Les packs d'eau, les packs de lait, etc. C'est beaucoup trop lourd pour une vieille mamie comme moi. C'est à toi de le faire, ma petite fille. D'accord, Eugénie, je vais faire ça, ok. Oh là là, heureusement que j'ai ma voiture. Je vais tout mettre dans ma voiture et comme ça, au moins, ce ne sera pas lourd pour moi. En parlant de voiture, justement, tu devras y aller à pied. Oui, j'ai vendu ta voiture hier, elle était tellement belle. Je savais que j'allais en tirer un très bon prix. Eugénie, vous avez fait quoi ? Vous avez vendu ma voiture ? Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? C'est papa qui me l'a offerte et je l'aimais tellement, cette voiture. Arrête de pleurnicher, jeune fille. Tu es jeune et en pleine forme. Tu n'as pas besoin de te déplacer en voiture. Tu peux marcher, tu peux courir, toi. Tu n'es pas aussi vieille que moi. Et puis, j'avais besoin d'argent. Allez, Ouste, va faire mes courses. D'accord, Eugénie, je vais aller faire vos courses. Mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir de toute cette histoire ? Je suis prisonnière de cette horrible mamie. Et je ne peux rien faire, papa n'est même pas là. Bon, allez, je n'ai pas le choix. Je vais aller faire les courses. Et puis, on verra bien ce qui va se passer après. Ah là là, mais c'est super lourd de porter tout ça. Si seulement j'avais toujours ma voiture. Ma magnifique voiture que papa m'avait offerte. Comment est-ce qu'elle a osé la vendre ? Non mais, je n'arrive pas à y croire. Bon, allez, je vais rentrer. Et cette fois-ci, je vais dire à Eugénie que quoi qu'il arrive, demain, j'irai à l'école. Qu'elle soit d'accord ou pas. Voilà Eugénie, j'ai fait toutes vos courses. Par contre, je dois vous dire que demain, quoi qu'il arrive, quoi que vous me disiez, j'irai à l'école. C'est une promesse que j'ai faite à mon père. Donc demain, j'irai à l'école. Que vous soyez d'accord ou pas, j'ai tout fait pour vous aider. Maintenant, laissez-moi aller à l'école. Décidément, tu ne comprends rien. Donne-moi ce sac de course. Tu n'iras plus à l'école. Et puisque c'est comme ça, puisque tu remets en cause mes ordres, tu es puni. Tu iras dormir au grenier de Rénavant. Allez, ouste dans le grenier. Quoi ? Dans le grenier ? Mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Eugénie ? J'ai tout fait pour vous. J'ai nettoyé votre maison de fantômes combles. Je vous ai préparé à manger. Je suis allée faire vos courses. J'ai nettoyé les écuries. Je me suis occupée des chevaux. Et vous n'êtes toujours pas contente ? Oh my god, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? J'ai l'impression que je ne suis pas la première fille qu'elle adopte pour lui servir de servante. Cette mamie est juste horrible. Il faut absolument que je trouve le moyen de m'en sortir. Je sais. Je sais ce que je vais fermer. J'ai besoin de mon téléphone. Et je l'ai laissé dans ma chambre. Enfin, mon ancienne chambre. Il faut absolument que j'aille récupérer mon téléphone et que j'appelle papa. Lui saura quoi faire pour m'aider, même s'il est très loin. Mais je dois être très discrète. Elle me donne vraiment du fil à retordre, cette nouvelle petite fille. Je me demande si j'ai fait le bon choix avec elle. Bon, allez. Moi, j'ai mon activité favorite du soir à faire. Ah là là, je commençais vraiment à n'avoir assez de ce fauteuil roulant qui ne me sert à rien. Moi qui suis en pleine forme. J'ai l'impression d'être aussi en forme qu'à mes 20 ans. Que le show commence ! Ha, 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 ha ! Wow ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, je n'entends plus Eugénie. Cette fois-ci, je pense que je peux y aller. Il faut absolument que je sois très discrète. Je ne dois pas tomber sur elle. Ça y est, j'ai mon téléphone. Il était juste à côté de mon lit. Je vais pouvoir appeler papa. Mais j'entends de la musique depuis la chambre d'Eugénie. Elle est censée dormir, non ? À son âge, à cette heure-ci, on dort. En plus, elle dit qu'elle est tout le temps fatiguée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a de la musique dans sa chambre ? Je vais aller voir ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'arrive pas à y croire. Elle danse et en plus, elle a une altère. Non mais j'arrive pas à y croire. Quelle arnaque, quelle escroquerie cette mamie ! Elle m'a fait croire qu'elle était fatiguée, qu'elle se sentait seule, qu'elle ne pouvait rien faire par elle-même. Alors qu'en fait, tout est faux. Elle voulait juste quelqu'un qui fasse toutes les tâches pour elle, pour qu'elle puisse profiter de la vie et ne rien faire. Non mais c'est juste incroyable. Papa, papa, s'il te plaît, il faut absolument que tu me sortes de là. Euh, en fait, j'ai voulu aider une pauvre mamie qui avait l'air si triste et si seule. Mais en fait, c'était une horrible sorcière qui s'est servie de moi comme domestique. Et je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas ma fille, je vais te sortir de là. Où est-ce que tu es exactement ? Je suis au ranch de Brookhaven, tu sais le Brookhaven Stables. Ok ma chérie, ne bouge pas. Je t'envoie à Arthur tout de suite. Ne t'inquiète pas ma princesse, je vais te sortir de là, d'accord ? Et puis, lorsque je serai de retour de Milan, tu m'expliqueras tout, ok ? Euh, oui, oui, papa. Je te promets, je te raconterai tout dans les moindres détails. Je savais que papa allait savoir quoi faire pour m'aider. Heureusement qu'il est là. Ah, ça y est, je crois que c'est Arthur. J'arrive pas à y croire, je suis trop contente. Je crois que je n'ai jamais été aussi contente de voir cette limousine de toute ma vie. Ça y est, ce cauchemar va se terminer. Arthur, je n'ai jamais été aussi contente de vous voir. Moi aussi, Mademoiselle Maëva, je suis ravi de vous voir. Je vais appeler votre père pour lui dire que je vous ai bien récupéré. Il avait l'air très inquiet. Oui, merci beaucoup, Arthur. Et merci, papa. Par contre, adieu, Eugénie. J'espère ne plus jamais te revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada